Alors, le tableau de marche, la version espérée à 16 000, avec les montées à Waze, avec un petit changement, puisqu'il faudra monter uniquement au virage 7 à cause de travaux sur la chaussée. Donc toute la partie diurne jusqu'à Waze, à l'arrivée de la nuit on commence à monter à la garde, avec une petite montée de temps en temps à Waze, pour changer au niveau psychologique, et puis la pente est un petit peu moins forte entre le virage 16 et le virage numéro 7. L'objectif primaire, des 14 624 qui sera atteint un petit peu avant 8 heures du matin, normalement, ça c'est si tout va bien. Voilà, 15 985 là de programmé, il y aura peut-être quelques pauses en moins si tout se passe bien, et un tableau un petit peu plus pessimiste, avec 500 mètres de montée en moins, des pauses un petit peu plus longues, et des temps de montée aussi un petit peu plus long. Voilà, tout simplement avec une marque du record qui serait atteinte vers 8h45, 8h50 le matin. Et puis les tableaux de marche, voilà, par montée, avec une première partie qui va être espérée de 10h à 20h à peu près, une deuxième partie de 20h à 2h, 3h du matin, avec 7,5% de temps en plus, avec les temps à atteindre au niveau de chaque virage qui seront marqués sur la potence. Et là, ce tableau de marche là pour la fin du record de, on va dire, de 3h du matin à 10h du matin, avec 12,5% de plus en temps que dans la première partie, voilà, avec des temps de montée jusqu'au virage numéro 7, celui du cimetière d'Huez, 43 minutes 30 au début, 46, 44 ensuite, et 48, 55, enfin, deux tentatives. Voilà, un petit peu pour cet aspect des tableaux de marche.